Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de que faire quand toi tu veux un couple libre et que ton ou ta partenaire ne veut pas. Je suis Caroline. Et je suis Elora. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors déjà, quand tu as cette discussion, on a envie de te célébrer, de te féliciter parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'audace de pouvoir en parler à ton ou ta partenaire. Donc si en plus, ce n'est pas quelque chose qui a été bien reçu de sa part, force à toi, on va t'aider en te donnant trois étapes pour réussir à mieux communiquer avec elle ou avec lui sur ce sujet précisément. La première étape, c'est quand tu amènes cette discussion sur la table, c'est d'abord de discuter du problème et non de la solution. Souvent, quand on dit « je veux ouvrir la relation, je veux aller faire des expériences avec d'autres personnes », c'est une solution à un problème qu'on a oublié de verbaliser ou de mentionner à son ou sa partenaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il arrive très souvent que dans notre relation monogame, qui est là, installée depuis un peu longtemps, qui commence à trouver un petit peu sa routine, un petit peu cette, j'ai envie de dire, cette inertie, cette chose bien cadrée, on ait des besoins qui commencent à émerger et on s'est fait une image de son ou sa partenaire, de ce qu'il est capable ou pas de nous apporter. Et donc, on va se dire « ah, j'ai besoin de ça, ah, mais c'est pas la bonne personne pour le faire, ah, donc du coup je devrais le faire avec quelqu'un d'autre ». Ah, relation ouverte ! Ah, donc d'ailleurs, tu vois, on devrait faire des relations ouvertes ! Ça, c'est ce qu'on appelle la solution. C'est la solution, c'est de dire « ah, j'ai un besoin non nourri, je pense que mon ou ma partenaire ne pourra pas le nourrir, du coup je vais aller chercher quelqu'un d'autre et comme ça je ne vais pas lui imposer de nourrir mon besoin ». Ça part d'un bon sentiment, c'est juste qu'on a oublié de l'inclure dans la discussion. On a discuté avec nous-mêmes et on a supposé à un moment donné que son ou sa partenaire ne pouvait pas répondre à ce besoin. Donc j'ai envie de te rappeler les quatre raccords Toltec, dans un des quatre, il y a « ne fais pas de supposition ». Donc au lieu de lui apporter la solution qui va se prendre dans les dents et en général, s'il ne veut pas, c'est qu'il ne l'a pas bien accueilli. Et au lieu de lui envoyer ça dans les dents tout de suite, c'est de lui dire « ok, j'ai ce besoin-là » et juste attendre sa réponse et voir est-ce qu'on peut en discuter ? Est-ce que tu veux y répondre ? Est-ce que tu te sens en mesure d'y répondre ? Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Ça va lui permettre vraiment de te rejoindre sur ton point de vue plutôt que de se faire une fausse idée de ce que tu es en train de lui proposer. Ce qui nous amène à la deuxième étape, c'est d'être spécifique plutôt que conceptuel. C'est-à-dire, si tu vas voir ton partenaire et que tu lui dis « moi j'aimerais être en couple ouvert », c'est un concept. Le couple ouvert versus la monogamie versus l'exclusivité. Là, tu es seulement au niveau conceptuel. Le problème du niveau conceptuel, c'est que ce que toi tu as dans ta tête, ce n'est pas forcément ce que ton ou ta partenaire va se faire comme image au moment où tu vas lui en parler. Ça peut arriver que toi tu lui dises « moi j'ai envie d'avoir une relation ouverte » et que ton ou ta partenaire, lui ou elle, la première chose qu'elle imagine, c'est toi avec douze autres personnes en train de faire l'amour tous les soirs. « Orgiromène ! » Donc, clairement, à partir des mêmes mots, vous n'allez pas du tout avoir la même vision, vous n'allez pas créer la même image dans votre tête. Et ça, c'est parce que tu restes au niveau conceptuel. Si tu vas au niveau spécifique, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'essayer, qu'est-ce que tu as envie de tester, mais vraiment spécifiquement, est-ce que tu as envie de tester... Je ne sais pas, je ne l'ai pas mis dans le script. Les relations à trois, les relations avec quelqu'un du même sexe que toi, de tester avec... Ou de l'autre sexe, ça dépend dans quelle configuration tu es. Oui, c'est vrai. Pardon ? C'est une petite petite joke entre LGBT. En fait, là où on dit, où il faut être spécifique, c'est que par exemple, si toi tu as une envie, où tu as un peu honte, et tu n'oses pas trop l'amener à ton partenaire. Donc, ta partenaire. Par exemple, j'ai envie d'essayer la sodomie. Oh, mon Dieu, le mot est lâché. OK. Et toi, tu te dis... Jamais ! Jamais ! Je peux lui dire que, moi, la sodomie, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, parce que, tu comprends, on en a déjà parlé une fois en l'an 32, et il ou elle trouvait ça déplacé, avilissant, sale, ou que c'était que pour les films pornographiques, bla, 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 tout ce discours interne que tu es en train de faire, et, en fait, tu ne laisses pas l'opportunité à ton ou ta partenaire, déjà, de répondre à est-ce que sur ce besoin spécifique, la sodomie, il ou elle est prête à te rejoindre là-dessus. Donc, c'est là où c'est important, vraiment, d'aller dans une demande spécifique, et non pas dans quelque chose de conceptuel, pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde, en fait, au niveau de votre discussion. Parce que, moi, je connais certains couples où il y a une envie de... Moi, j'ai envie de la nouveauté. Ça veut dire quoi ? C'est vachement large, en fait, la nouveauté. C'est vaste. Donc, évidemment que la relation libre va amener de la nouveauté. Mais ce n'est pas la seule manière de le faire, en fait. Donc, déjà, c'est quoi la nouveauté ? Qu'est-ce que tu aimerais aller chercher ? Si c'est dans la relation libre, c'est quel type de nouveauté ? Pour que ton ou ta partenaire puisse comprendre, en fait, ton besoin, tes envies, et se fasse une idée beaucoup plus juste de ce que toi, tu es en train de lui proposer. Le troisième point qu'on a envie de t'amener, c'est d'oser te montrer vulnérable et d'y aller en prenant ton petit cœur, là, et en le mettant sur la table et en lui disant écoute, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà de quoi j'ai besoin de discuter avec toi. Le problème qu'il y a quand on aborde ce genre de sujet, c'est comme il y a beaucoup de tabous, beaucoup de hondes, de non-dits, d'injonctions, de conditionnements, je te fais encore la liste. Il y a toutes ces choses. En règle générale, c'est une discussion qu'on aborde un petit peu sur des œufs et en règle générale, on prend la grosse patate chaude, on la pose dans ses mains et on court de l'autre côté en se disant t'as vu, t'as vu, c'est la patate. Voilà. Donc, ce n'est pas une discussion qui est très ouverte et ce n'est pas une base saine des discussions et tu n'arrives pas en toute vulnérabilité. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de venir avec tes besoins, tes ressentis, comment est-ce que tu avais besoin de l'amener et tout ça, ça permet de nettoyer le terrain et de recréer de la confiance avec ton ou ta partenaire avec qui tu vas pouvoir avoir cette discussion-là. Et ça me permet d'amener un quatrième point auquel je n'avais pas pensé mais qui est de prendre du temps. Vous n'êtes pas juste en train de choisir si ce soir vous mangez des pâtes ou des raviolis. Donc, prendre du temps pour cette discussion. Prenez du temps aussi chacun de votre côté. Prenez du temps pour en rediscuter puis en rediscuter et en rediscuter autant de fois que nécessaire pour vraiment trouver ce qui est juste pour vous deux. C'est clair, ce n'est pas une discussion qui se fait entre la cuisson des pâtes et l'égouttement des pâtes. Ça se fait, c'est un sujet qu'on amène sur la table qu'on va discuter pendant un moment puis quand tout a été dit en tout cas pour cette période-là, c'est chacun de son côté pour pouvoir réfléchir, voir ce que ça implique pour lui ou elle, voir, enfin, laisser le temps en fait de laisser cette idée comment on dit ? Infusée. Infusée. Voilà, ceci est le mot. et ensuite de revenir discuter après infusion de qu'est-ce qui a émergé, rediscuter ça, relaisser infuser pour arriver à un accord consensuel qui n'est pas dans le compromis, dans le style « bon, si vraiment t'as besoin, ok quoi. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le choix sera fait, c'est aussi un choix qui est à rediscuter régulièrement. On ne fait pas un choix pour toute la vie et on n'en parle plus jamais, sinon on retombe dans les fameux accords tacites qu'on veut éviter. Donc de toute façon, c'est une discussion qui arrivera encore et encore et encore. Et d'ailleurs, on t'invite à dire « l'exclusivité, c'est une discussion qu'on doit avoir tous les ans, tous les trois mois, tous les six mois, peu importe où t'en es dans ta relation. » Cette fréquence-là va dépendre aussi un petit peu de la maturité de ta relation et de la maturité de ta communication avec ton ou ta partenaire. Mais de se dire « ok, tous les mois, on prend un moment pour discuter de où est-ce qu'on en est sur relation libre, relation ferme. » On fait un atelier sur ce sujet, on t'invite à t'inscrire à la newsletter pour en savoir plus et on te dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.